et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler des mécanismes de défense donc en m'appuyant sur le livre le moi et les mécanismes de défense de Anna Freud la fille de Freud donc dans le chapitre 2 de cet ouvrage Anna Freud nous dit que la première tâche qui incombe aux praticiens est de reconnaître à quel genre de mécanisme défensif il a à faire donc un analyste avec son analysant la première tâche qui lui incombe à cet analyste c'est de repérer à quel genre de mécanisme de défense il a à faire chez son analysant donc concept de mécanisme de défense c'est un des concepts piliers de la psychanalyse ces mécanismes de défense dans le chapitre 3 Anna Freud nous dit que à diverses périodes de la vie et suivant sa structure le moi individuel choisit tel ou tel moyen de défense donc à diverses périodes de la vie le moi choisit tel ou tel moyen de défense donc on est dans une perspective développementale les moyens les mécanismes de défense un temps t1 peuvent être d'un certain type puis ça peut changer à un temps t2 donc il faut appréhender ces mécanismes comme quelque chose soumis à évolution dans l'histoire d'une personne quelle est la fonction des mécanismes de défense dans le chapitre 6 Anna Freud nous dit que en fin de compte tout acte défensif a pour objet d'assurer la sécurité du moi et d'éviter un déplaisir donc quand il y a quelque chose de désagréable pour le moi pour se préserver pour le moi met en place des mécanismes de défense afin d'éviter un déplaisir pour assurer le principe de plaisir très bien et donc qu'est ce qu'il existe comme mécanisme de défense alors il y en a il y en a beaucoup anna freud se réfère à aux travaux de william reich dans un ouvrage qui s'appelle analyse logique des résistances elle fait ça dans son chapitre 3 et donc elle va nous lister quelques mécanismes de défense pointé par william reich certaines attitudes du corps tels que la raideur la rigidité certaines particularités comme un sourire stéréotypé certaines façons ironique méprisante arrogante de se comporter sont toutes des reliquats de phénomènes défensifs à 10 très actifs et actuellement dissociés de leur situation primitive de leur lutte contre les instants ou les affects donc un individu qui présente certains comportements de type raideur au niveau du corps raideur du corps une rigidité toujours le corps des sourires stéréotypés et qui aurait une attitude ironique méprisante ou arrogante pourrait présenter un comportement pourrait présenter ses comportements parce que ses comportements ce serait la résultante de mécanismes défensifs donc par exemple un individu pourrait recourir à l'ironie quelqu'un qui serait très ironique ça pourrait être une personne qui serait en train de faire usage d'un mécanisme de défense nous dit anna freud qui cite william reich on pourrait penser au cas de diogène le cynique qui est on pourrait dire un sans domicile qui vit dans un tonneau et que alexandre le grand va voir alexandre le grand va voir diogène et lui dit diogène as-tu besoin de quelque chose puis diogène lui dit oui à tout toi de mon soleil on connaît cette histoire sur diogène et cette histoire se paraît ce serait cette petite histoire entre alexandre et alexandre le grand et diogène serait paradigmatique du cynisme est ce que diogène a vraiment envie qu'alexandre le grand se pousse de son soleil ou est ce que c'est autre chose qui est en train de se jouer on pourrait voir diogène comme un clochard un mendiant quelqu'un qui vit dans la rue dans un tonneau c'est génial et alexandre le grand le puissant parmi les puissants alors elle lui demande est ce que tu as besoin de quelque chose comme si c'était pas évident que diogène a besoin de quelque chose si c'était pas évident qu'il a besoin de vivre autre part que dans un tonneau c'est tellement évident que avec cynisme diogène pourrait répondre autre toi de mon soleil alors de dire c'est évident que j'ai besoin de quelque chose mais plutôt que de lui dire bah j'ai besoin d'un logement j'ai besoin de d'avoir les moyens de subsister pour m'habiller me nourrir etc il lui dit ôte toi de mon soleil donc voilà il réagi par cynisme à la situation en ne formulant pas la demande qui pourrait formuler on est quelque part dans une forme de défense d'accord et donc un individu confronté à certaines situations et bien il pourrait être tenté comme le dit william reich d'après anna freud et bien d'avoir certaines façons ironique méprisante arrogante un peu comme diogène d'accord toujours d'après william reich nous dit anna freud ces manifestations qu'on vient de lister raider etc etc se sont transformés en traits de caractère définitif ou suivant l'expression de reich sont devenus des cuirasses de caractère donc les mécanismes de défense ils peuvent devenir des cuirasses de caractère ils peuvent devenir le caractère et ne plus seulement se manifester dans la situation c'est à dire diogène n'est pas seulement cynique dans une situation précise mais il devient cynique au sens large en permanence dans le cas où l'analyse réussit à retrouver leur origine historique et bien où elle récupère leur mobilité ces manifestations et cesse de bloquer par leur fixation notre accès aux opérations défensives où le moi se trouve engagé à ce moment là donc un tenté un individu peut être engagé dans des modalités défensives mais qui n'ont plus aucun rapport avec la situation qui trouve leur origine dans quelque chose dans un passé un des aspects de l'analyse de la psychanalyse c'est pratiquer cette régression dans les souvenirs pour retrouver l'origine de quelque chose qui s'est perdu pourquoi diogène est cynique à quel moment est ce que ça a commencé c'est peut-être devenu son trait de caractère permanent il est tout le temps en train de plaisanter d'être cynique d'être dans l'ironie mais à quel moment ça a commencé est ce que ça a commencé par exemple avec alexandre le grand d'accord si on arrive à faire remarquer à diogène en analyse qu'il est cynique on pourrait lui dire comment êtes vous devenu cynique et puis ça pourrait clôturer une séance d'analyse il partir avec cette question puis chercher dans ses souvenirs un jour peut-être l'éclairage sur l'origine de ce cynisme pourrait être fait alors il pourrait repenser l'origine de ce cynisme et dès lors évoluer si un individu à 7 ans à l'âge de 7 ans fait face à ce qui vit d'une certaine façon et développe un trait de comportement qui pourrait être par exemple est ce qu'on dit encore quelques sourires stéréotypés peut-être ou encore une attitude méprisante à l'âge de 7 ans il réagit aux choses d'une certaine façon pour un certain mobile à l'âge de 30 ans comment est ce qu'il va réévaluer la situation comment est ce qu'il va réévaluer sa réaction de l'époque la situation qui le fait réagir et donc ce trait de caractère qu'il a développé cette réévaluation cette analyse cette exégèse de la cause d'un trait de caractère elle pourrait aboutir et bien oui comme le dit anna freud a un changement un changement et donner accès à l'individu à des dimensions de de lui-même qui méconnaît d'accord donc on a vu quelques exemples de mécanismes de défense et on a vu qu'une des fonctions de la psychanalyse c'était c'est comprendre l'origine de ses défenses de les réévaluer et peut-être du coup de s'en libérer bien alors il existe d'autres mécanismes de défense dont on pourrait avoir à se libérer par exemple donc on est toujours dans le chapitre 3 alors dans sa lutte contre les pulsions c'est du mécanisme du refoulement que l'hystérie fait principalement usage dans la formation de ses symptômes il soustrait au conscient les représentations des pulsions sexuelles donc hystérie refoulement pulsions sexuelles c'est quoi le mécanisme de défense de l'hystérie c'est le refoulement le refoulement de quoi des pulsions sexuelles alors on n'est pas en train de dire qu'il faut libérer les pulsions sexuelles en permanence sans bornes sans limite c'est pas ça du tout le propos de mais il faut il ya un niveau de d'inhibition de ces pulsions qui peut être problématique c'est problématique quand ça empêche par exemple un couple qui a le projet d'avoir un enfant et ben de concrétiser ce projet d'accord ensuite encore un exemple de mécanisme de défense alors toujours chapitre 3 alors nous savons que le mois de l'obsédé obsessionnel adopte dans la formation des symptômes le procédé de défense par isolation c'est le nom du procédé de défense il se contente de séparer de séparer les émoins instinctuels de leur contexte tout en les retenant de dans le conscient les émoins on les prend et puis on les met de côté comme ça c'est pourquoi la résistance elle aussi revêche et l'obsédé une forme différente différente de l'histoire même en état de résistance il ne sautait pas il parle mais en rompant toute connexion entre ses idées et isole en parlant ses représentants ses représentations de ses affects donc il parle du sujet tiens mon père est mort vendredi on l'a enterré et on n'est que dans le fait l'affect est complètement absent donc isolation on isole l'affect on refoule la pulsion on n'isole l'affect on le met de côté et donc il parle mais en rompant dit-on toute connexion entre ses idées et isole en parlant ses représentations de ses affects de telle sorte que ses associations paraissent sur une échelle réduite aussi insensé que ses symptômes d'hybrotique seront plus grandes donc on a vu des mécanismes de défense très bien on en a d'autres alors je vais pas rentrer dans les détails du chapitre le titre du chapitre est parlant chapitre 6 la négation par le fantasme c'est le nom d'un mécanisme de défense et il ya un mécanisme qui lui est associé dans le chapitre 7 encore le titre négation par acte et parole donc la conclusion c'est quoi c'est qu'il existe des formes de négation des formes de négation ça un mécanisme de défense négation comment par le fantasme et aussi par actes et paroles anna freud nous parle d'un cas le cas d'une de ses patientes une petite fille ne dit telle que j'ai eu l'occasion d'observer ne se résigne pas à la différence des sexes elle lit le fait de son manque de pénis et s'épargne ainsi tout effort pour tout pour trouver à ce dernier un substitut donc chapitre 7 chapitre 7 là on est dans une forme de négation par le fantasme une petite fille de ses patientes ni la différence des sexes elle lit la différence des sexes elle fait comme si le sexe d'une fille et d'un garçon était identique et on voit que ça peut mener ce genre de négation un enfant on lui dit on lui apprend à compter on lui dit lui apprend à compter on lui apprend à faire le calcul de plus 2 4 puis on le voit il répond 5 de plus 2 égale 5 alors on lui dit vas-y compte sur tes doigts puis quand tu fais 1 2 3 5 il ya une erreur quelque part nous on le sait mais lui il le sait pas alors on lui dit non tu te trompe de plus 2 c'est 4 il te fait 1 2 3 5 à 6 5 regarde et on peut persévérer un bon moment dans cette erreur est aussi à une résistance qui peut émerger sur quelque chose comme de plus 2 égale 4 on peut avoir à lever une résistance sur ce genre de choses on pourrait avoir à lever une résistance chez un enfant la patiente de anna freud sur quelque chose comme le repérage de la différence des sexes d'accord donc on a vu la négation par le fantasme la négation par actes et paroles alors 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 petite anecdote ces procédés de défense négation par fantasmes négation par actes et paroles sur quoi porte-t-il les procédés de défense employés ici par le moi ne visent pas la vie instinctuelle mais le monde extérieur d'où émane la frustration on a vu que dans l'hystérie le refoulement ça portait sur quelque chose d'interne puissance sexuelle dans l'obsession ça portait sur les affects donc encore quelque chose d'interne ici ça peut porter sur quelque chose d'externe le repérage de la différence des sexes 2 plus 2 égale 4 d'accord donc le mécanisme de défense on n'oublie pas que celui ci en fonction d'assurer le principe de plaisir si le moi se défend contre une de ces choses qu'il perçoit c'est parce que ça provoque un déplaisir pour ce moi donc pour le moi de l'hystérique représente oui se représenter qu'il existe des puissances sexuelle chez elle c'est douloureux c'est c'est pas compatible avec ce qu'elle attend d'elle-même ou de lui-même sur pour le moi de l'obsessionnel ce qui n'est pas compatible avec ce qu'il attend de lui-même ou d'elle-même c'est le fait d'avoir des émois trop triste dans un décès etc pour notre petite fille ce qui l'intéresse et la différence des sexes d'accord c'est de provoque un déplaisir bon et donc oui oui un autre exemple de mécanisme de défense du moi on est là donc chapitre 8 ça s'appelle la rétractation du moi le moi il est dans une situation où il dit quelque chose de désagréable et ben il se rétracte pour éviter le problème donc tiens j'ai été joué au foot avec des copains enfin encore j'ai été nul au foot tiens je joue plus jamais au foot rétractation du moi j'évite le problème pendant des mois et des mois je n'ai parlé que de foot je n'ai fait que regarder des matchs de foot j'ai tanné mes parents pour faire du foot premier entraînement je m'entraîne je suis mauvais je rentre à la maison je dis ah non j'aime pas le foot ben qu'est ce qui se passe est ce que c'est une révélation il n'aimait pas le foot ou est ce qu'on est dans un mécanisme petite rétractation du moi on fuit devant la difficulté qu'est ce qu'il est en train de faire l'enfant potentiellement il est en train de fuir devant la difficulté ce mécanisme de rétractation du moi qu'est ce qu'elle qu'est ce que nous en dit Anna Freud alors pour le jeune moi malléable tous mes comptes subis dans un domaine se trouve parfois compensé par des réussites parfaites dans d'autres donc effectivement quand il renonce au foot il va peut-être investir autre chose où il est plus doué mais quand le moi est devenu rigide ou qu'il ne tolère plus le déplaisir et s'en tient compulsionnellement à la réaction de fuite et bien la formation du moi en subit les fâcheuses conséquences si on ne fait que fuir devant les difficultés pour ne faire que ce qui est facile pour nous et bien il y aura des conséquences fâcheuses le moi ayant abandonné un nombre trop considérable de ses positions devient unilatéral et perd trop de ses intérêts et voit ses activités perdre de leur valeur à la freude attire notre attention sur quelque chose sur qui concerne le pédagogue qui intéresse le pédagogue elle nous dit que les échecs subis en ces dernières années donc ces dernières années au moment où elle écrit le livre là c'est édité en 1946 les échecs subis en ces dernières années par plusieurs expériences pédagogiques sont en partie attribuables à une sous-estimation théorique de l'importance qu'a pour le moins infantile l'évitement de déplaisir les pédagogie moderne la pédagogie moderne tend à accorder au moi en croissance de l'enfant une plus grande liberté d'action et surtout le libre choix de ses activités et de ses intérêts dans bien des cas s'il n'est pas le guidé au moi de l'enfant il ne choisit pas de lui même ses éculpations suivant ses dons et ses facultés mais c'est plutôt l'envie d'éviter autant que faire ce que l'angoisse et le déplaisir qui déterminent son choix et donc voilà ce qui expliquerait l'échec subi par des expériences pédagogiques oui c'est bien de laisser une place au désir de l'enfant c'est que c'est vraiment certainement le moteur le désir de l'enfant est un moteur mais mais quand il ya des mécanismes psychiques qui interviennent comme le mécanisme de rétractation du mois le mécanisme défense de rétractation du mois dans cette possibilité de choisir cette liberté cette possibilité de faire suivant son désir elle est frappée par ça qu'est ce que ça donne ça donne des enfants qui finalement évitent les choses difficiles pour eux alors je connais le j'ai eu le cas d'un enfant comme ça et donc par respect pour son anonymat on va l'appeler m r on va dire que ce petit m r et comment quel comme qui dirait des troubles du comportement à l'école il était turbulent il s'est avéré qu'il était turbulent dans des situations bien précises il était turbulent dans les situations qui étaient difficiles pour lui donc quand il s'agissait de faire des de l'orthographe et des dictées d'orthographe il était bien pas du tout turbulent c'était facile pour lui une bonne mémoire photographique des mots mais quand il s'agissait de faire de la grammaire et de la conjugaison chose très difficile pour lui là il se mettait à faire des trucs sans rapport avec la grammaire et la conjugaison parler avec un copain aller tailler son crayon tiens le crayon ton sous la table je vais chercher sous la table jeu tout sauf travailler et c'est l'exemple du crayon est intéressant parce que le crayon tout sous la table puis on le voit sous la table comme ça là les fesses en l'air comme une autre ruche la tête dans son trou qui se cache qui est qui est elle est pas protégée mais bon elle veut pas voir elle veut pas voir et effectivement il y a comme une peur la peur d'un des plaisirs le pousse à éviter la situation difficile par des comportements du coup voilà donc on essaye d'éviter problème en taillant son crayon en tiens le crayon il tombe tiens je veux faire un très souligné machin truc mûche jamais travaillé et puis je pars je machin je vais voir un tel ou un tel voilà et donc effectivement et bien les pédagogies fondées sur le désir elles peuvent être confrontées à un obstacle cet obstacle ce phénomène psychique est ce que ça veut dire qu'il faut renoncer aux pédagogies fondées sur le désir certainement pas je pense que la théorie psychanalytique peut éclairer les pédagogues qui ont ce désir et cet éclairage devrait les pousser à essayer de et bien lever ses mécanismes de défense pour que le désir puisse s'exprimer là où il ya aussi des difficultés alors pour ce petit qu'on a appelé m r par respect pour son anonymat qu'est ce que j'ai fait j'ai constaté la situation je lui fais remarquer qu'il fuit devant la difficulté et que c'est pas en fuyant la difficulté qui réussirait à régler le problème au contraire ce serait écrire est plutôt un cercle vicieux ça accentuerait le problème je lui dis que plutôt que de choisir la voie de la peur donc de l'évitement qui ne règle pas le problème devrait choisir plutôt la voie du courage qui consiste à travailler même si c'est difficile parce que à un moment donné grâce au travail il viendrait à bout des difficultés et il a pu entendre cette idée là et donc ça l'a motivé effectivement à travailler et ça s'est vu sur plusieurs séances qui restait sur cette modalité que effectivement il avait été motivé par cette parole donc on l'a laissé agir suivant son désir on a essayé de le motiver à désirer des choses nouvelles en levant ce fameux mécanisme de défense et ça a fonctionné pour pas perdre de vue que ça fonctionne sur quelques séances mais que le problème va revenir et qu'il faudra le remotiver et encore et encore plusieurs fois le motiver quelqu'un c'est pas du tout la même chose que le forcer avec les violences à travailler si tu fais pas le machin tu seras puni tu seras machin tu seras un truc mûche on est juste sur le trouble du comportement on oublie la cause bref et donc et donc que faire de cette connaissance qu'on vient de développer sur les mécanismes de défense du moins alors à la freude nous dit que cette connaissance et bien l'offre des perspectives l'offre des perspectives à la thérapeutique analytique cet exposé des processus de défense fait apparaître clairement tous les points d'attaque possible du traitement analytique l'analyse lève les défenses contraint les pulsions et les affects interdits à redevenir conscients et abandonne ensuite au mois et au sur moi le soin d'établir avec eux une attente à base plus solide voilà donc on lève une défense on pointe qu'il ya un affect la peur qui fait éviter le travail qu'il ya une pulsion la pulsion génitale que il ya du chagrin dans l'affect on est confronté à la mort on pointe la chose sur laquelle il ya une défense la chose sur laquelle il ya une défense on laisse passer la chose du coup et ensuite et bien le mois et le sur moi vont réorganiser le psychisme donc le mois se défend il a certainement des trucs dans la tête genre un tiens un homme ça pleure pas donc voilà peut-être pourquoi l'obsessionnel refoule ses affects et il leur offre enfin il isole ses affects il isole tellement ses affects qui se rend même plus compte qu'il les isole et un moment donné une fois que la porte à l'affect a été ouvert il va pouvoir trouver une organisation un peu plus raisonnable raisonnable ça veut dire faire une place aux affects mais il faut pas cette place et bien le détruise donc ça doit pas non plus le pousser au suicide donc l'affect doit venir mais s'il devient trop envahissant on va avoir un problème et donc et donc il faut trouver le juste milieu il faut trouver un juste milieu le mois est vainqueur quand ses mesures de défense sont efficaces c'est à dire quand il arrive par elle à limiter la production d'angoisse et de déplaisir à assurer au sujet même dans des circonstances difficiles grâce à une modification des pulsions une certaine dose de jouissance pulsionnelle ainsi s'établissent dans la mesure de possible d'harmonieuses relations entre ça sûrement les puissances de monde extérieur il ya un bon dosage à trouver ce que nous dit anna freud dans la conclusion et c'est la même conclusion de son que son père dans l'abrégé de psychanalyse au chapitre 4 qui nous dit donc son père freud qui nous dit le maintien de certaines résistances internes est une condition de la normalité donc oui il faut lever les résistances mais en même temps tel que le disait freud dans son dernier ouvrage en 1940 le maintien de certaines résistances est une condition de la normalité 1940 le dernier livre de freud son premier livre c'est de 1895 mon idée c'est que c'est plus important ce qui dit à la fin de son oeuvre qu'au début de son oeuvre au début de son oeuvre il est au début de son cheminement en 1895 en 1940 il est à la fin de son cheminement et sa conclusion c'est que le maintien d'un certain niveau de résistance est la condition de la normalité voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt